Et c'est parti, on roule à Rhode Atlanta. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du mode à la mode. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour découvrir ensemble un mode. On est aujourd'hui sur Automobilista avec, vous l'avez sûrement reconnu, le peloton du WTCC 2013. Un mode gratuit que je vous invite à retrouver dans la description. On est actuellement avec ma voiture préférée, la Volvo S60 sur le circuit de Rhode Atlanta. Alors, pas un circuit qu'a visité le WTCC avec cette config-là, mais un circuit très sympathique pour ce genre de course. Et on va tenter de freiner, surtout parce que là, il y a du monde. Alors, on a une saison complète avec toutes les voitures ayant participé à cette année, inclus également les voitures qui ont participé à l'une ou l'autre course. Seules les voitures du meeting de Macao ne sont pas forcément présentes parce que les skins étaient un petit peu tous azimuts. Vous le savez. Alors, on est à la bagarre ici avec donc la Volvo numéro 61. Première des trois voitures qu'on va tester, je pense. Je ne vais pas tout vous tester. A vous aussi de découvrir ce mode. Alors, au niveau de la physique, on est sur des voitures à traction. Évidemment, on a quasiment le même rapport pro-puissance avec une attaque ici sur John Filippi. Dans la descente, je ne sais pas où je vais devoir toucher les freins avec cette traction. Est-ce que ça va bloquer ? On va tenter de freiner sa blanche. Allez ! Oui ! Allez, en deuxième... Oh, non, non ! On s'est fait toucher quand même par... Filippi. John de son prénom, le français. Alors, au niveau de la hiérarchie, c'est assez brouillon. Bon, j'ai pu faire le nul de course avant. Je vous donne un ressenti aussi de ce que j'ai pu avoir lors de mes 2-3 courses précédentes. On va parler de trois points essentiels. La réalisation visuelle, la physique, le son. Alors, au niveau de la réalisation visuelle, j'ai un gros problème avec les Lada. Qui sont pour moi beaucoup, beaucoup trop larges en termes de proportion. Alors, elles sont belles, il n'y a pas à dire. Mais j'ai l'impression que les Vesta sont beaucoup trop larges. Alors, après, c'est un point de vue purement personnel. Mais je les trouve un petit peu bizarres. Alors, comparé aux autres voitures qui sont beaucoup moins larges de châssis. Bref, visuellement, ce n'est pas tip-top. Il y a beaucoup de choses à revoir. Des textures assez brouillonnes. Des voitures sont plus réussies que d'autres. Alors, l'avant de la Citroën est très propre. Alors que l'arrière est absolument immonde. La Chevrolet, elle, est encore la plus réussie, je trouve. La Vesta aussi, par contre. La Volvo, ce n'est pas top. La Civic, également. Il y a des textures manquantes, des textures qui sont sans reflet. Donc, c'est assez moche, pour tout vous dire. Alors, même si je sais que ça reste du Automobilista, ce n'est pas le jeu le plus beau du monde. Ce n'est quand même pas tip-top. Alors, on va faire trois courses de deux tours. On va terminer à la fin de ce tour-ci. Je vais également vous mettre quelques caméras TV et replays pendant la course grâce à la magie du montage. Allez, on va terminer avec la Volvo. En tout cas, c'est une première expérience assez agréable avec ces voitures de touring-car. Allez, le dernier droit. Ici, on peut passer pied à fond. Yeah, fini. Alors que l'hélicoptère passe au-dessus de la voie descente, vous avez certainement reconnu Manicourt. On patine comme des sagouins. On est avec la voiture du Sébastien Loeb Racing, la voiture de Tom Chilton, le pilote britannique. Et on est à Manicourt, donc. Et on va tenter de survivre dans ce qui semble être un championnat assez compliqué. On va toucher la Volvo. Je crois qu'on a cassé l'aileron arrière de la Volvo. Je ne suis pas sûr de ça. Au niveau des dégâts, c'est aussi extrêmement limité. Même si on sait qu'Automobilista a des dégâts plutôt corrects. Ici, on a quelque chose de limité. Coffre, capot, pare-choc, aileron et basta. Également un manque de détails à ce niveau-là. Là où parfois, on peut avoir des choses un peu plus précises. Yvan Muller à notre gauche. On touche les frappes pour l'épingle d'Adélide. En première, on va aller en butée aux côtés d'Yvan Muller. On va perdre du temps à aller à la réaccélération. On touche l'une des autres voitures. C'est de la pure conduite traction. Sachez que pour l'instant, en termes d'aide, je n'ai rien du tout. Seulement, il faut constater que les voitures ne sont pas compliquées à conduire. Du coup, même si c'est des tractions, ça peut glisser, etc. Ce n'est pas compliqué du tout. Allez, on freine. À l'intérieur, je suis en train de forcer un petit peu avec la voiture de Chilton. Yvan Muller, le contact, évidemment. Donc, un manque de précision un petit peu des voitures. On sent que c'est du modé. Pas vite fait, mais on sent qu'il y a encore beaucoup de travail de finition. Il y a beaucoup de voitures dont le modèle, le bodywork 3D physique est assez simple. Il n'y a pas encore de découpe, des pare-chocs, etc. Mais dis, tu vas me laisser la place, Yvan, s'il te plaît. C'est pas l'enfant. Allez. Quoi dire d'autre ? Je vous ai évoqué les trois points les plus importants à évoquer. La deuxième chose, c'est la réalisation. Il n'y a pas mal, donc je vous le dis. Deux problèmes. Que ce soit... Hey, oh ! T'es chaîné aujourd'hui, Yvan Muller. Vous voyez, que ce soit les rétroviseurs qui sont en gros plan, qui est simplement la vue arrière reprise. Là, on est passé dans la chicane, mais alors on a complètement oublié. Je crois que c'était Sabine Schmitt. Eh bien, on a vraiment une réalisation visuelle qui laisse parfois à désirer. Et c'est dommage parce que là, on a un mod qui est gratuit et qui reprend une saison récente. A défaut, par exemple, de payer dans RaceRoom une certaine somme pour obtenir les skins et les voitures de cette saison 2016. En tout cas, pour l'heure, on va devoir résister un peu à la Chevrolet qui revient dans cette longue remontée. On va toucher les freins pour Adelaide. Ici aussi. Attention, la Chevrolet à l'intérieur. Allez, on va tenter de résister, mais ça passe difficilement. On pousse. Et effectivement, voilà, il y a beaucoup de choses à corriger. Le peloton est complet, c'est une bonne chose. Ensuite, on va parler du troisième point que j'évoquais tout à l'heure. Le son. Pour moi, le son n'est pas tip-top non plus en termes de fidélité à ce que peut nous proposer des voitures de tourisme moderne. Pour moi, ça doit revenir sur la piste premièrement. Ça doit un peu siffler, mais voilà, il n'y a pas non plus de quoi s'extasier devant le son de ces voitures. Donc, le peloton a une belle allure, sincèrement. Quand vous prenez des screenshots, moi, j'ai dû me... m'atteler à cela pour la miniature. Les voitures sont belles, mais parfois, quand vous tombez sur la mauvaise voiture en gros plan, ça pique un peu les yeux. Allez, pousse-toi, pousse-toi, Sabine. Donc, franchement, voilà, il y a beaucoup de choses à, malheureusement, jeter à la poubelle. Mais si vous n'avez pas les moyens d'investir dans Resson, que vous voulez une simu avec des voitures de tourisme moderne, ben voilà, vous avez de quoi faire. Pour le coup, ça ne coûte pas un copec et ça fait plutôt bien le café. Voilà, pour cette deuxième course, on sort de la chicane. C'est fini avec, donc, Tom Chilton. Et départ de la troisième et dernière course de cette vidéo. On est en train de cirer complètement le tarmac. On est avec la Civic qui, elle, en vue, on-board a un son beaucoup plus agréable, qui est exactement le même que celui des voitures de tourisme basiques d'Air Factor 2. Et celui du son de la Civic TCR, on freine tard à l'extérieur sur le vibreur. On n'est pas trop pénalisé, je vous disais, c'est pas trop compliqué à conduire. Allez, je vais vous laisser profiter un petit peu du son en caméra embarquée de la voiture et ensuite en vue TV un petit peu pour voir ce que ça donne avec l'extérieur complet ici sur tout le monde, incroyable. Oh, allez, ça pousse un petit peu, mais c'est pas mal, ça résiste. Allez, un petit peu de son pour vous laisser profiter de ce que donnent ces voitures. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on fait l'extérieur à notre grande sœur dans la fin de ce premier tour et ça passe. Plutôt réussi cet enchaînement. On va prendre le repos pour la première fois la absolument atroce chicane du troisième secteur. Et on relance et on va conclure le premier des deux tours ici à Catalonia. Mais en tout cas, vous l'avez entendu, la voiture en vue on-board est plutôt intéressante. Après, en vue extérieure, ça n'est pas très agréable. Je vous laisse donc du coup profiter aussi de la vue extérieure que je vous mettrai au montage. ... ... ... ... ... C'est parti. Et voilà, donc si on devait résumer cette expérience WTCC 2016, et bien c'est correct, ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais ça fait le travail. Et si d'aventure vous n'avez donc, comme je vous le disais, pas les moyens d'investir dans un restaurant, mais que vous avez envie de vous faire plaisir avec des voitures de tourisme moderne, et bien ce mode fait tout à fait le travail, disponible évidemment gratuitement dans la description. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode du mode à la mode. J'espère que ça vous aura plu. Et bien on se retrouve très vite pour vivre de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste, et à la prochaine ! Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501